voilà bonjour bonjour à toutes et à tous voilà je m'appelle stéphane leclerc je suis directeur de la feda bxl anciennement la fédito bxl et donc nous appelons maintenant la fédération bruxelloise des institutions spécialisées en matière de drogue et addiction bienvenue dans une session des midis de la feda bxl donc nous allons continuer de temps en temps organiser des sessions assez courtes donc l'idée est de faire une session qui dure plus ou moins une demi-heure ça dépendra peu de voilà des questions que vous pourriez avoir pour les invités de de la session de ce jour donc la prochaine session aura lieu dans un mois et aura trait au projet la présentation d'une d'une étude une recherche qui s'appelle ce mythe sur le parcours des usagers entre le secteur de la santé mentale et le secteur spécialisé des addictions mais aujourd'hui donc le sujet du jour c'est le la paire est dense et je suis heureux de compter parmi nous deux personnes qui vont elles mêmes se présenter dans quelques secondes et nous parler du projet pat du smes juste avant qu'on ne leur donne la parole deux petites informations pratico-techniques on si vous êtes ok on donnera vos mails à donc au smes pour qu'ils puissent vous vous envoyer par la suite plus d'informations sur à ce sujet donc leurs documents pour point voilà si vous ne le souhaitez pas tenez moi au courant est également juste avant de commencer est ce que vous pourriez peut-être rapidement nous dire depuis quelle institution fait dans quelle institution vous travaillez et peut-être voilà peut-être très brièvement si vous avez déjà vous travaillez déjà avec à ou une paire aidante et aussi c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place prochainement et alors peut-être c'est moi qui vais distribuer la parole alors très rapidement à juste ça pour aller très vite c'est lancé dans la session clémence du coup je suis clémence garnier je suis rejoint médecin du monde en tant que référent de réduction des risques il ya deux mois et on n'a pas de père aidant à l'heure actuelle on a travaillé beaucoup avec des volontaires sur sur nos projets donc voilà merci jérôme antoine oui donc moi je suis chez sien sano dans l'équipe drogue de sien sano mais donc je suis pas sur le terrain et pas de père aidant ok lorence martin bonjour donc moi je travaille au pélican et on n'a pas de patients père aidant avec lequel on travaille par contre on s'est retrouvé enfin quand je fais le groupe de parole au pélican et on a eu un participant qui voulait faire la formation de père aidant c'est de là aussi que part un peu toutes les réflexions autour de ça voilà merci laure virzé oui donc moi c'est laure bonjour transit j'ai envie de projets à transit donc dans l'équipe de seconde ligne et en ce moment on n'a pas de père aidant père aidante mais je pense que c'est bien une volonté c'est pour ça que je suis là merci pania mendoza bonjour alors moi je suis psychologue à la sb le pélican et comme l'a expliqué florence on voilà on commence tout doucement un peu à se poser la question de qu'est-ce qui est impéridant comment est-ce que on pourrait travailler avec ça ou pas voilà c'est plus plutôt un questionnement qu'on est en train de se poser général qui fait qu'on est là aujourd'hui ok et donc françois également du pélican oui effectivement ben voilà pareil pareil que mes collègues laurence martin déconnecté et alors mes deux collègues olivier et alexis qui sont mes collègues de la sédération donc de la fed avec celle voilà merci beaucoup d'avoir été bref et je passe directement la parole à pierre et aurélien merci stéphane puis merci de votre de votre invitation de l'organisation de ce petit de cette petite réunion donc on va se présenter d'abord personnellement moi je m'appelle pierre je suis père aidant depuis quatre ou cinq ans j'ai connu un parcours d'addiction j'ai donc un travail ici à mi-temps dans le projet pad du semestre qu'on va vous expliquer après et je suis aussi à mi-temps chez dune à la sbl près de la port de l que j'imagine vous connaissez où je suis père aidant de projet participation ok ben oui merci donc moi c'est aurélien je suis père aidant et donc aussi formateur à la paire aidant ce semestre depuis six mois maintenant voilà j'ai aussi un parcours avec des difficultés de consommation voilà puis sinon j'étais avant tout très militant dans la réduction des risques auparavant et donc là je suis sur le projet semestre depuis six mois ok donc je pense que là bas je pensais que le temps était un peu plus long donc je vais rentrer directement dans le vif et vous expliquer un peu le la création du projet pat c'est comment il fonctionne donc ce qui se passe c'est que dans le courant 2019 le forum de lutte contre l'inégalité des chances à sbl en route et le semestre s'étaient réunis pour discuter des sujets de pérédance et pour lancer un une demande de suivi pour créer ce projet et puis nous dans nos observations on a aussi on s'est aussi rendu compte que dans d'autres pays la paire aidant s'était développé un peu dans un phénomène de mode comme ça il y avait une espèce de courant et du coup des structures prenaient dégâts leur disait tiens tu es père aidant et on te balançait dans des structures sans préparation ni de l'équipe ni du père aidant et on s'est rendu compte qu'il ya eu quand même pas mal de déchets genre rechutes et compagnie et on s'est dit que si nous on voulait rattraper le retard qu'on avait en wallonie bruxelles par rapport à la pérédance il fallait que les équipes soient préparés à l'arrivée du père aidant à cette nouvelle fonction comment l'accueillir que va faire le père aidant et du coup le projet PAT se déploie à partir de cette réflexion là alors ce qui est important de savoir c'est que dans le projet PAT il ya principalement trois grands axes il ya l'axe groupe de travail donc ce qu'on fait c'est qu'on envoie au travailleur d'une équipe un questionnaire qui est un questionnaire très basique connaissez vous la pérédance avez vous des craintes travailleriez vous avec un père aidant ce genre de questions et des réponses de ce questionnaire on part sur un groupe de réflexion qui a lieu en général une fois tous les mois ou tous les mois et demi avec l'équipe et au fur et à mesure bon alors je peux vous donner des exemples les craintes qui reviennent le plus souvent c'est la rechute ah tiens est ce que le père aidant va pas rechuter en étant en contact par exemple de bénéficiaires qui ont connu les mêmes promets qui connaissent les mêmes problèmes que lui et voilà ça nous on discute on amène nos solutions c'est la crainte de la rechute est une des craintes les plus fréquentes il y en a une qui un peu aussi qui revient très souvent mais qui est un peu marrant c'est l'humour à le vendredi on aime bien déconner un peu sur les usagers ou se tâcher un peu est ce que quand il y aura un père aidant pourra toujours avoir ce humour et donc on discute de ce genre de choses avec l'équipe et petit à petit les gens comprennent et se disent ah mais oui c'est vrai il ya un apport il ya un lien qui se crée il ya un tas de choses mais concrètement que va faire le père aidant donc en général quand l'équipe arrive à cette demande c'est qu'on se dit le travail d'accompagnement a été fait correctement et là on arrive à la rédaction d'une description de fonction et on se base en général sur des descriptions de fonctions existantes dans la dans dans l'association et on la on la transforme à la avec les différentes compétences du père aidant donc ça le groupe de travail qui mène à la rédaction de la description de fonction c'est un des grands axes de travail du projet PAD il y en a un deuxième sont les immersions voilà donc pour construire en fait le rôle du père aidant et comme on est sur une optique avec ce projet de vraiment d'une co-construction à la carte c'est à dire que on vient enfin voilà d'abord avec le questionnaire il ya des profils qui émergent par exemple on demande quel type de profil de père aidant vous souhaiteriez est-ce que c'est assuétude est-ce que c'est santé mentale est-ce que c'est les deux et en fait petit à petit nous on va essayer d'aller à la rencontre des équipes en immersion donc on va dans les équipes soit des demi-journées soit des journées complètes soit plusieurs fois peut-être plusieurs fois d'ailleurs ça peut être plusieurs immersions et on essaie de va déjà de découvrir parce que les sujets sur lesquels ils travaillent mais aussi comment est ce qu'ils travaillent et du coup de réfléchir un peu à la place qu'occupera le père aidant au sein de l'équipe pour bien leur faire comprendre que la père aidant c'est c'est un nouvel outil mais c'est aussi un outil c'est aussi ce sera surtout leur collègue ce sera le un professionnel comme eux et que donc du coup on essaie de trouver quelle place il pourra prendre au sein de l'équipe s'il participera au réglement clinique pour pour les hôpitaux notamment dans les hôpitaux dans les institutions psychiatriques est ce que voilà est ce que toutes ces discussions là et donc suite à ces immersions on commence à lister un peu les tâches aussi que prendra le que pourrait prendre le père aidant ce qui ce qui est en fait dans l'objectif vraiment des immersions il y en a plusieurs c'est de comprendre entièrement le travail des travailleurs de l'association sur le terrain et ailleurs c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de l'association pour pouvoir imaginer la place du père aidant dans le futur et aussi parfois ça arrive quand même il y a parfois certains travailleurs qui ont encore des craintes et les immersions c'est aussi les moments où on peut se retrouver un peu en binôme on peut avoir des des contacts un peu plus rapprochés avec un travailleur au lieu que ça soit dans une réunion donc c'est aussi le moment où les travailleurs peuvent toucher un père aidant et lui parler alors ce qui est aussi important de savoir c'est que quand on fait les immersions on n'est pas là pour faire de la pérédance on vient pas faire de la pérédance on est vraiment une observation et en phase de compréhension du fonctionnement de l'association maintenant ça arrive évidemment dans les immersions comme ça a pu arriver par exemple chez transit on a déjà fait ce genre de travail il ya un bénéficiaire qui viennent parler ont forcément on discute avec lui on essaie de créer un de créer un lien et donc l'immersion c'est vraiment pour comprendre à fond le fonctionnement et imaginer la fonction du père aidant une fois que ce profil de fonction qui a été rédigé on fait du soutien aussi sur la sur la diffusion de l'information notamment par nos canaux de du réseau du semestre mais aussi par nos canaux personnels au niveau des réseaux sociaux et on propose de participer aux entretiens d'embauche non pas en tant que en tant que mais en tant que consultant voilà ce qui est important c'est combien aux entretiens d'embauche on est en étant consultant c'est à dire que c'est on prend pas la décision à votre place sur la personne que vous allez engager nous tout ce qu'on fait dans des entretiens pas tout mais ce que l'on fait lors des entretiens d'embauche c'est peut-être questionner plus le personne la personne qui qui postule sur les questions de rétablissement sur les questions de comment est ce qu'il se positionne au niveau de la paire aidant sur son parcours ou des choses qui sont peut-être moins évidentes et qui sont un peu spécifiques aux entretiens d'embauche avec un père aidant et donc du coup on propose aussi d'accompagner pour les entretiens d'embauche c'est pas c'est pas forcément évident et d'ailleurs parfois ça peut même ne pas être légal mais c'est parfois pas évident pour un autre travailleur d'aller poser comme question un candidat qui postule tiens est ce que tu consommes encore qu'est ce que tu as consommé comme produit et donc notre posture à nous en tant que père aidant est facilitante pour poser ce genre de questions dans les entretiens ce qu'on remarque souvent c'est que on fait des entretiens en binôme ou à trois avec des personnes de l'association il ya le premier deuxième et puis quand on a posé les questions après les autres travailleurs se sentent aussi à l'aise pour aller poser ces questions un peu plus touchy au père aidant qui pourrait être engagé donc l'idée c'est que il ya un accompagnement pré engagement et un accompagnement post engagement donc dans l'accompagnement post engagement on a aussi comme outil les intervisions donc il ya des séances tous les mois il ya une séance ici en présentiel d'ailleurs il y en a une aujourd'hui juste après la réunion et il y en a une en ligne aussi pour faciliter pour les personnes qui ont plus de qui habitent plus loin qui ont plus de difficultés à se déplacer les intervisions ça vous connaissez le principe c'est un endroit où on vient discuter de cas qui ont été un peu plus compliqués à gérer sont évidemment des intervisions où on n'est que entre père aidant et ça fait vraiment c'est quelque chose qui a vraiment un grand apport une fois que le père aidant est engagé il a un endroit où il peut venir déposer où il peut rester aussi en contact avec le monde des pères aidants parce que dans le dans les associations il ya parfois un vocabulaire qui est un peu différent de celui du père aidant des critères un peu différents au niveau du travail et l'intervision c'est aussi un moment où le père aidant peut rester en lien vraiment avec son travail de base et dans le poste accompagnement on organise aussi des de nouveau des immersions où on vient dans la structure une fois que le père aidant est engagé en disant mais tiens est ce que tout se passe bien c'est pas une évaluation ça on insiste bien c'est là dessus c'est pas du tout une évaluation mais est ce que les choses se passent bien est ce qu'on peut développer encore d'autres projets et le poste l'accompagnement post engagement sert plutôt à faire grandir ou pérenniser le projet de pères aidants dans l'association et ce qu'on propose aussi maintenant c'est aussi des intervisions pour les coordinateurs de pères aidants c'est à dire les n plus 1 des pères aidants voilà animés par notre coordinatrice pour discuter en fait justement pas seulement de comment ça se passe la pères aidants mais comment ça se développe de aussi de voilà peut-être des questions qui veulent se poser au sein de l'équipe et donc du coup ça aussi on le propose une fois par mois je pense ouais voilà et et donc voilà donc ça fait ouais alors je voulais juste revenir sur un petit truc qui a été dit je pense par jérôme d'abord je voulais spécifier que dans les panels il ya une quinzaine d'associations un peu plus de 15 associations qu'on a accompagné pour intégrer des pères aidants alors pour être clair aussi notre objectif dans le projet PAT c'est de créer des contrats rémunérés de pères aidants donc si une association nous contacte en disant voilà on aimerait engager des bénévoles pères aidants ça sera pas on pourra pas les accompagner parce qu'on a vraiment un objectif qui est de créer une profession et des contrats rémunérés alors ce que je voulais dire c'est que dans la quinzaine d'associations pardon qu'on accompagne il y a vraiment un panel très large ça va de la santé mentale l'addiction la précarité les violences conjugales familiales ça peut être des associations basseuil ou des hôpitaux donc il ya vraiment un panel très large moi ce que j'aime bien dire c'est que je pense vraiment que les équipes qui qui se mettent à la paire aidants c'est vraiment des équipes pour moi de pointe parce qu'elle n'hésite pas à se remettre en question et avoir de nouvelles choses aller vers de nouvelles choses donc ça c'est important donc tout à l'heure jérôme disait qu'il était un travailleur de deuxième ligne et que donc du fait la paire aidants c'est peut-être pas inscrite dans ce travail mais en fait il ya aussi des paire aidants de deuxième ligne comme aurélien et moi finalement le sommes ici au pad puisqu'on n'est pas dans l'accompagnement il ya aussi le forum de lutte contre l'inégalité des chances qui vient d'engager des paire aidants donc là qu'ils vont faire aussi un travail de deuxième ligne donc c'est aussi dans certaines recherches ou dans certains travails qui sont même de deuxième l'apport de savoir expérientiel peut être aussi bénéfique dans une certaine mesure voilà en tout cas on a donc une méthodologie qu'on pourra vous envoyer mais qui est donc qui est vraiment qui se co-construit moi j'aime beaucoup parler de ce terme parce que c'est véritablement jamais deux accompagnements sont jamais les mêmes il n'y en a pas un qui se ressemble donc voilà donc on a une méthodologie qu'on propose et après voilà on pioche un peu à droite à gauche de ce qui de ce suivant les besoins et suivant la structure des équipes aussi quoi oui on a vraiment c'est hyper important ce que dure les liens on a vraiment une offre de service d'ailleurs dans lequel c'est mentionné c'est vraiment à la carte selon les besoins de nouveau et alors on peut quand même aussi expliquer ça revenir un peu là dessus pour nous la paire aidance il ya de nouveau il ya trois grands axes qui sont importants sur lesquels avec lesquels on travaille alors le premier évidemment c'est l'espoir parce que je peux vous assurer que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement pour une personne qui en addiction depuis 10 15 20 ans et qui rencontre un gars qui a le même parcours d'addiction mais qui s'en est sorti c'est ça ça donne vraiment beaucoup d'espoir les personnes se disent bon ben si lui a pu y arriver moi je peux y arriver aussi donc ça c'est vraiment quelque chose de hyper important le deuxième axe qui est aussi important et puis ça c'est aussi une demande des associations qui vient vers nous c'est le lien parce que il ya des critères je dis toujours ça en disant que ça veut pas dire que les autres travailleurs sont pas bien mais le fait qu'on ait vécu la même chose qu'une personne fait qu'il ya un lien qui se crée qui accélère les choses qui est un peu plus rapide ce que moi j'observe souvent chez d'une ou dans d'autres endroits c'est que des petits trucs un peu touchy qu'on n'a pas envie forcément de de confier à un travailleur lambda peut-être qu'avec un père aidant on se dit bah lui je peux le dire parce qu'il sait il connaît il y est passé aussi donc il ya vraiment cet esprit de lien bon voilà les choses ont fait qu'avec la crise covid il ya aussi pas mal de d'associations qui sont revenus vers nous avec cette histoire de lien en disant on a perdu un peu le lien avec notre public on pense que la paire aidance pourrait être un une manière de recréer ce lien de l'intensifier et puis le troisième grand axe de la paire aidance c'est le rétablissement donc le rétablissement ça c'est vraiment le concept qui colle à la paire aidance qui va de pair avec la paire aidance c'est un concept dont tout le monde parle mais finalement les gens qu'ils connaissent de l'intérieur sont vraiment les paire aidance sont vraiment les personnes qui ont vécu on se base beaucoup là dessus pour discuter avec les bénéficiaires ou avec les travailleurs et puis donc justement dans l'accompagnement du projet PAT on a des modules de formation aurélien va vous expliquer un peu de quoi il s'agit donc je veux juste vous dire que ces modules de formation ils servent aussi aux travailleurs des structures à comprendre où est le savoir des paire aidant et il est principalement dans ce concept de rétablissement parce que c'est parfois pas évident pour certains travailleurs pas énormément mais il y en a de se dire mais attends ces gars là ils ont fait une formation d'un an ils arrivent ils viennent travailler vont faire des suivis donc c'est pas évident de comprendre comment on peut mettre son savoir expérientiel en valeur et ces modules de formation font beaucoup de bien dans l'accompagnement et ça amène beaucoup de compréhension pour les travailleurs je vais laisser aurélien décortiquer un peu les modules oui mais alors très rapidement parce que je vois que c'est déjà ça va ça va cool mais donc voilà les des modules qu'on propose c'est des modules sur les représentations donc notamment travailler sur la représentation du père aidant où souvent comme je vous disais on demande que les équipes nous demandent des pères aidants qui soient un peu un mouton à cinq pattes comme on appelle ça nous c'est à dire qu'ils soient à la fois psychotiques schizofrède avec des problèmes d'assuétude et précaires et c'est possible avec un parcours migratoire et on leur dit que finalement cette représentation cela de la paire aidant c'est pas le bon ongle d'actacte et à travers ces représentations on va parler justement de ce qu'est le rétablissement et et de finalement un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur le rétablissement et que surtout c'est un processus personnel que chacun a sa définition un peu du rétablissement on essaye d'ailleurs d'aboutir parfois une définition du rétablissement aussi pour les équipes voire même aussi pour la structure pour qu'elle soit orientée vers le rétablissement et et voilà je crois que c'est à peu près et ici on a aussi un modus ligne de vie dans lequel on expose des lignes de vie avec des tronçons un peu spécifiques pour montrer un peu qu'elles sont qu'elles ont été les émotions les émotions on peut ressentir quand on est de l'autre côté de la barrière en tant qu'usager etc et de voir que des fois entre l'hésite entre ce que l'on a l'impression de ressentir est ce que finalement l'usager lui ressent il ya une différence et que cette différence là c'est là que le père aidant la paire aidant va pouvoir s'installer et créer du lien non seulement avec le père aidant mais aussi avec l'équipe donc ça c'est intéressant ce que disait aurélien c'est l'interprétation dans des réunions d'équipe parfois bon ben il ya un bénéficiaire qui a raté un rendez-vous et puis les travailleurs oui mais je sais que la semaine passée il allait pas bien je l'ai vu avec machin peut-être bazar ça c'est de l'interprétation c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les réunions d'équipe et les modules qu'on propose permettent d'un peu avoir une compréhension là dessus sur avec nous on vient avec notre point de vue évidemment d'usager et donc on explique que ben non il faut pas il faut pas créer plan sur la comète comme ça et donc c'est hyper important parce que bon ben voilà deux anciens toxicaux qui viennent comme ça travailler faire une formation parfois les travailleurs c'est 18 un qu'est ce qu'on va foutre et mais ça évolue beaucoup maintenant quand même et du coup ces formations c'est vraiment ça qui est intéressant de venir exposer notre savoir expérientiel et de faire comprendre aux autres travailleurs ce qu'apporte ce travailleur ce savoir expérientiel et la valeur qu'il a donc ça c'est vraiment des moments hyper important puis je voulais m'excuser mais comme on était un peu pressé par le temps on essaie de présenter de manière assez dense l'accompagnement du projet PATH mais il ya il ya encore beaucoup d'autres choses à dire et puis je voulais revenir aussi par rapport à l'offre de service donc c'est à la carte les formations c'est aussi à la carte en fonction des immersions qu'on fait on comprend les travailleurs on voit leur leur niveau de compréhension leur niveau de bas seuil ou de seuil élevé et c'est aussi en fonction de ça qu'on choisit les modules de formation on en a un peu plus d'une dizaine donc on choisit aussi en fonction des connaissances des travailleurs voilà je crois que là on va peut-être merci de vous laisser la parole ouais merci beaucoup non ça a été très très condensé mais aussi ça ouvre à plein de choses donc merci beaucoup en tout cas pour cet effort de de présentation synthétique mais oui alors prenons quand même le temps de de pouvoir en discuter avec vous donc je sais pas si certains des participants ont des questions pour Pierre et Aurélien Florence et moi j'ai une petite question merci beaucoup pour la présentation c'était très clair et très direct et je voulais savoir en fait c'est quoi la différence entre un père aidant et un expert du vécu c'est toujours pas clair ça pour moi non mais ça l'est pour peu de gens il faut déjà savoir je me permets de t'appeler par ton prénom Florence il faut déjà savoir que dans d'autres pays comme la France ou la Suisse tu as aussi les médiateurs de santé père les patients enfin non ça c'est encore autre chose mais il y a vraiment un panel mais ici en Belgique le l'expert du vécu est un statut fédéral donc il faut passer par le les examens là quand il s'appelle le c'est l'or par les examens du c'est l'or et tu peux avoir accès à une fonction d'expert du vécu au service d'intégration sociale et alors bizarrement aussi au service finance et donc l'expert du vécu c'est vraiment un statut fédéral et l'expert du vécu n'a pas vraiment une mission de suivi avec des patients mais plutôt une mission administrative par exemple dans un dans une dans une structure il ya un document qui est très compliqué à lire pour les bénéficiaires ben la mission d'expert du vécu sera d'avoir des rapports avec les bénéficiaires d'essayer de comprendre et de remonter via la hiérarchie pour créer un document plus simple à lire pour les bénéficiaires ça c'est un peu le genre de mission des experts du vécu maintenant clairement comme c'est encore un peu compliqué que la connaissance est encore assez début au niveau de l'expert du vécu ça arrive parfois que des personnes utilisent le terme expert du vécu alors que c'est en perdant donc voilà mais la petite différence elle est là c'est au niveau du statut fédéral ok super merci de rien mais c'est vrai qu'il reste des choses à préciser à définir parce qu'il y a là il ya les pères il ya les jobistes par exemple un modus et les volontaires donc il ya en effet parfois une confusion des rôles et aussi on est dans une période où dans avec notamment les négociations il fit qui vont faire que prochainement tous les travailleurs du secteur social santé du non marchand seront payés ou en tout cas les jobs ne seront plus tant basés sur la reconnaissance de diplômes mais sur la fonction occupée dans une institution et dans donc il ya des 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 choses qui sont en train d'être négociés avec voilà notamment les syndicats les groupements d'employeurs pour essayer de proposer cette fonction de père aidant et donc de la définir de qui est un salaire une reconnaissance officielle donc ces discussions sont sont en cours tout à fait alors pour la petite histoire là dans les fics à anciennement le la fonction qui était la plus proche du père aidant c'était l'aumônier donc voilà mais c'est ça et alors en fait du coup je sais plus que j'allais dire comme comme connerie oui c'est moi c'est moi mon rayon la partie contractuelle c'est plutôt stéphane qui est pas avec nous mais mais en principe dans les structures où on engage des pères aidants les fait passer comme accompagnant social ou ce genre de choses mais donc c'est le statut n'existe pas mais pour les structures qui ont la volonté d'engager évidemment il n'y a pas de problème à venir installer un père aidant et alors ça on n'a pas dit aussi pour la petite histoire donc le projet pat existe depuis septembre 2020 on a démarré on était à quatre et maintenant on est six donc et donc maintenant on est vraiment cinq pères aidants rémunérés dans le projet pat et donc voilà ça fonctionne très très bien est-ce qu'il y aurait d'autres questions oui peut-être une question sur les immersions est-ce que donc l'immersion c'est la personne probablement qui va se faire engager qui fait les immersions c'est nous en fait qui faisons les immersions en fait c'est nous parce que c'est c'est pour que on puisse s'identifier du coup les conditions voilà comment est-ce que vous travaillez quels sont les rôles des équipes et du coup d'essayer d'identifier comme on est père aidant d'essayer d'identifier quel rôle pourrait pourrait avoir le père aidant au sein de l'équipe en fait en fait ça se passe aussi un peu de cette manière c'est que selon le public de l'association qu'on accompagne on est un peu dispatché dans l'équipe dans notre équipe voilà il y a des personnes qui ont rencontré des problèmes de santé mentale des personnes d'addiction comme Aurélien et moi et donc si on va travailler qu'une assoce ou c'est le milieu des addictions ben voilà il y a de fortes chances que ça soit Aurélien ou moi et puis alors ce qui donc François si tu veux c'est il y a la perdance donc de première ligne qui est dans l'aide et puis il y a la perdance de deuxième ligne du travail que nous on fait ici c'est vraiment une spécialité notre notre corps business comme on peut dire de d'observer une association et d'essayer comprendre comment elle fonctionne pour imaginer la fonction du père aidant ceci dit c'est arrivé quand même quelques fois que quand il y a un engagement du père aidant pendant l'accompagnement on peut proposer à la personne de venir accompagner avec les gens du projet PAD pour développer ensemble ce qui s'est passé aussi dans une structure à un moment c'est que ils allaient engager donc mais tout était presque ficelé mais ils ont préféré faire un petit stage avant d'immersion donc on a une paire aidante qui est venu faire une immersion et ça a apporté vraiment un plus pour ficeler le contrat et notamment la description de fonction et encore une fois tout tout est vraiment possible mais en tout cas la partie l'immersion c'est vraiment un moment d'observation et de création ok merci merci beaucoup avec plaisir il n'y a pas beaucoup de questions moi j'en ai peut-être encore une mais c'est ouais vas-y je t'en vais suivre mais il y a parfois des personnes qui en entendent parler qu'est ce qu'elles aimeraient bien s'engager dans la paire aidant ok moi je me demandais un peu comment le parcours de formation et voir un petit peu à partir de quand la personne je veux dire peut vraiment se lancer enfin s'il y a un peu quelques quelques idées quelques alors ça ça c'est quelque chose c'est quelque chose sur lequel on a un discours qui est pareil depuis le début du projet PAT c'est que évidemment c'est un plus d'être formé ça c'est clair et net mais parfois on a des paire aidants à bruxelles plus de la moitié des paire aidants engagés ont pas suivi la formation il y en a qui l'ont commencé après ce qu'il faut savoir c'est que les personnes qui sont déterminées à faire de la paire aidance en général sont déjà actives dans des associations ce genre de choses et on peut être déjà un bagage alors ce qui se passe maintenant concrètement il existait la formation de paire aidants s'allument malheureusement pour des raisons budgétaires elle n'a pas pu être reconduite il ya la plateforme bruxelloise pour la santé mentale qui a monté une formation de paire aidants experts du vécu c'est les deux mais qui vient de commencer ici en début septembre donc c'est clôturé jusque l'année prochaine mais pour les personnes qui seraient en demande de processus par rapport au fait de devenir paire aidant c'est bien de leur enseigner la sans la plateforme de la santé mentale et puis là moi avec ma casquette de dune chez dune je reçois des personnes qui souhaitent devenir paire aidant je les reçois d'abord dans un entretien où je leur explique où il faut aller voir les offres d'emploi comment on fait un cv comment ça se passe la paire aidance je vais essayer de répondre à un maximum de questions et je les reçois aussi en immersion sur le terrain au clip chez dune et dans les ateliers chipot donc les pères les personnes qui souhaitent devenir paire aidant viennent avec mon immersion et puis peuvent découvrir un peu comme ça comment ça se passe et il y en a déjà deux qui ont été engagés depuis que je fais ce truc donc je suis très content et donc ça si tu as un bénéficiaire françois qui s'intéresse éventuellement tu peux soit te contacter via le PATH ou alors à la sbl dune demander pierre au sujet de la paire aidance et voilà je vois qu'il y a jérôme qui a levé la main oui oui moi je me demandais un petit peu par rapport à la paire aidance dans le secteur des astuétudes de combien de personnes on parle combien est-ce que vous avez des chiffres sur combien de personnes ce que je voulais dire à propos des chiffres c'est que évidemment en wallonie bruxelles on est au début c'est quelque chose de tout nouveau donc on y en a qu'un non c'est pas vrai donc on est au tout début et c'est seulement en train de se créer je pense que ici au niveau des astuétudes à mon avis on doit être à une quinzaine de contrats wallonie bruxelles mais ce qu'il faut savoir c'est que par rapport à l'année passée ça a quasiment doublé donc c'est vraiment en pleine évolution si par exemple je prends il y a trois semaines il y avait six offres d'emploi en une semaine qui sont sortis pour des paire aidants rémunérés et je pense qu'il y en avait non pas tous il y en avait il y en avait qu'une peut-être il y en avait qu'une qui était dans le secteur alias et lama enfin voilà alias c'est pas vraiment assuétude il y avait que lama mais c'est mais le secteur assuétude basseuil est quand même celui qui a débuté les choses celui où il y a eu plus de travail je pense en fait c'est en train d'émerger notamment à Bruxelles il y a des réflexions qui sont en train de se créer sur la paire aidance mais comme le disait ce qui est très justement Stéphane c'est qu'il y a encore pas mal de réflexions autour du volontariat du jobisme et de la paire aidance donc comment articuler ces trois formules ensemble mais il y a une vraie réflexion qui est en train de se mettre en place je parle surtout du secteur de Bruxelles parce que le secteur Walling je connais beaucoup moi mais du coup il y a une vraie réflexion sur justement bah aussi c'est-à-dire salarié le paire aidant avec un bon salaire et que donc du coup aussi tirer du savoir expérientiel des usagers comment est-ce que ça peut se passer etc donc c'est vraiment en train de se construire aussi dans le secteur à Bruxelles et forcément avec le plus grand respect pour les personnes qui font de la paire aidance bénévole le fait d'avoir un paire aidant rémunéré fait qu'il y a un cadre il y a peut-être un cadre de travail, une distance qui est un peu différente et qui est peut-être à mon avis pas plus cohérente je sais pas comment dire le bon mot mais en tout cas c'est plus structuré ça fait je pense que les personnes peuvent faire un meilleur travail et plus pérenne peut-être aussi ou pas ? oui oui bien sûr et alors ce que je peux dire aussi c'est qu'en 2018 quand j'ai commencé enfin non même en 2017 quand j'ai commencé mes premiers contacts avec la paire aidance on avait des gens, des travailleurs qui s'amenaient et qui disaient mais c'est qui ces gars-là ? qu'est-ce qu'ils viennent foutre ? pourquoi on va les payer ? qu'est-ce qui se passe ? il y a même eu parfois des réactions un peu violentes et maintenant quand on arrive dans des réunions de paire aidance on discute de la paire aidance les gens disent ah tiens ça nous intéresse mais comment on fait ? et donc ça c'est une évolution qui a eu lieu en 5-6 ans donc il y a vraiment une forte évolution ici nous on accompagne des structures à Bruxelles principalement mais par exemple depuis bientôt un an on travaille avec les cours d'appel du fédéral où on va intégrer des paire aidants dans les trajets de soins internés donc ça s'ouvre vraiment de plus en plus puis voilà on était deux paire aidants à la base maintenant on est cinq donc ça c'est bien la preuve que ça fonctionne mais c'est vraiment moi ce que je peux dire il y a plusieurs avantages il y a cette histoire de lien donc le fait que le paire aidant peut-être établit plus rapidement un lien avec un bénéficiaire donc c'est un sens mais il y a aussi le fait que parfois dans certaines associations les travailleurs peuvent être en souffrance on sait pour le moment il y a beaucoup de violence ça devient dur et donc ça veut dire que le paire aidant il est relais aussi de la parole des travailleurs vers les bénéficiaires pour leur dire mais tu sais les gars eux aussi ils sont dans le caca enfin voilà eux aussi ils ont du mal ils viennent travailler et donc ce système de lien via le paire aidant il fonctionne vraiment dans les deux sens alors ce qu'on a beaucoup aussi comme retour des travailleurs quand on commence des accompagnements c'est qu'ils utilisent toujours cette expression c'est mettre une autre paire de lunettes de travailler avec le savoir expérientiel et avec le vécu donc c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et je vais dire ça c'est quand même important de dire donc sur le là je crois que sur la quinzaine d'associations accompagnées on a eu un petit échec ou enfin une complication ou un truc qui n'a pas forcément bien fonctionné avec le paire aidant et c'était une association qu'on avait prise en cours de route on ne l'avait pas accompagnée depuis le début mais que de manière globale les retours qu'on a des paire aidants sur le terrain c'est toujours des trucs vraiment positifs et puis surtout aussi je sais que ça intéresse les travailleurs qui ont envie de se remettre en question c'est que travailler avec un paire aidant ça amène aussi beaucoup de remise en question de choses pratiques qui n'arrivaient pas avec d'autres travailleurs classiques entre guillemets ben voilà un paire aidant pourrait montrer un gars comment on prépare avec du bicarbonate par exemple qu'un travailleur c'était plus compliqué enfin il y a vraiment des choses un peu différentes le vouvoiement dans certaines structures voilà alors par exemple moi je peux parler il n'y a aucun souci mais on a accompagné Transit pendant tout un moment c'était d'ailleurs notre premier client on avait nos bureaux chez Transit à l'époque et en assistant aux réunions d'équipe il y avait des choses moi qui me donnaient des frissons des choses qu'on entendait et puis à la fin des réunions d'équipe j'allais parler avec les travailleurs en me disant mais pourquoi il y a ce processus pourquoi vous faites ça pourquoi et il y avait une réelle réflexion et les travailleurs en entendant une personne avec du vécu mais qui a un peu de recul sur son histoire se dire mais ouais mais c'est vrai finalement pourquoi on va poser ces questions pourquoi on fait ces démarches ça n'a pas vraiment de sens et donc le fait d'avoir une personne qui travaille avec son expérience proche de soi mais avec le recul sur son vécu amène vraiment une plus-value au travail du secteur social des assuétudes du basseuil et compagnie donc c'est vraiment un réel apport et voilà merci merci beaucoup on arrive tout doucement en fin de cette session donc je vais peut-être repasser une dernière fois la parole à quelqu'un ce qui souhaiterait s'exprimer sinon on va se diriger tout doucement vers la fin de cette session qu'on souhaite garder toujours dans un format donc dans les midis de la Fedab Excel c'est une introduction soit à un projet soit à une étude mais voilà qui qui lance des propositions des questionnements et voilà tout ça on peut évidemment continuer par la suite une dernière question une dernière chose je profite pour vous rappeler la prochaine session qui aura lieu le 26 octobre attends Stéphane il y avait l'ordre elle voulait poser une question ah pardon c'était pas une question non désolé moi c'était pas une question mais vu qu'il n'y en a pas voilà juste je profiter de prendre la parole pour remercier c'est à dire que oui j'avais cru comprendre qu'il y avait eu une ébauche à l'époque moi je viens d'arriver à transit je suis assez nouvelle je pense qu'il y a une volonté en effet de remettre ça au goût du jour dans le futur et donc voilà je venais prendre la formation et je voulais juste remercier et dire que c'était très très clair merci beaucoup voilà merci beaucoup à vous merci spécialement à Pierre et Aurélia donc si vous avez aussi des idées n'hésitez pas à nous proposer soit une présentation de projet spécifique soit d'une étude spécifique nous on est preneurs pour les mois à venir pour réorganiser des midis de la FED avec Excel mais je vous souhaite à tous une très bonne journée et à tout bientôt oui merci à vous pour ceux qui veulent avoir plus d'infos n'hésitez pas à faire un petit mail et voilà voilà comme je l'ai dit en début de session je vais proposer les mails des gens qui sont inscrits je vous les enverrai comme ça vous pourrez automatiquement leur envoyer votre PowerPoint de présentation et autres documents je crois qui ont été publiés à ce sujet dernièrement du côté du SMES ok un grand merci coucou Dominique je viens juste de voir ton nom merci beaucoup au revoir au revoir merci à vous salut au revoir alors